Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle revue de doll. Aujourd'hui j'ai avec moi la steampunk Aurora, donc de la deuxième série Eclipse de Groove. En fait, Groove a sorti deux séries steampunk. Chaque série est composée de cinq dolls, donc chaque série a Sapulip, Taeyang, Isul, Dal et Biul. Pour moi en fait, j'ai toutes les dolls sauf les Biul vu que j'aime pas les Biul. Donc aujourd'hui en fait, c'est Elisa encore, encore elle, qui m'a demandé de faire une revue de Aurora. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dès maintenant par faire un petit zoom sur la doll et vous montrer tout ce avec quoi elle vient. Les dolls de la série steampunk sont en général super détaillées. Donc vous allez voir que Aurora vient avec vraiment pas mal de trucs et que les petits détails font tout en fait sur tout ce qu'elle vient avec. Donc alors nous allons commencer par le haut. Donc en fait, elle a un chapeau. Donc c'est un chapeau avec, donc il est fait avec cette espèce de tissu qui font un peu écaille de dragon. ou genre lézard, peau de lézard, peau de serpent. Alors il y a la croix sur le dessus, donc c'est un tissu différent et il y a des petits boutons de métal. Après, alors vous avez aussi d'autres pièces de métal. Sur le côté, vous avez une grille qui fait tout le tour en fait du chapeau. Et vous avez plein de petits détails steampunk. Donc il y a l'horloge à des clous. Il y a genre des écrous avec la vis. Donc il y a pas mal de petits détails. Là, vous avez genre une espèce de fleur avec un truc de mécanisme en fait sur le dessus. Donc voilà. Et en fait, ce chapeau s'attache à ses cheveux avec un clip. Donc si vous ne la bougez pas trop, normalement il tient bien. Alors après, elle vient avec ce cache-œil. Donc je ne mets pas sur son oeil parce que j'ai peur d'abîmer en fait son visage. Donc en fait, c'est un... C'est genre une ceinture en fait. Voilà, comme une ceinture en faux cuir. Avec ce petit mécanisme comme une ceinture en fait. Et sur le devant, il a... Donc en fait, c'est une glace. Donc c'est du plastique transparent. Et sur le fond, il y a une petite vis ici. Et puis il y a des petits détails en fait dans le fond. Des petits détails dorés. Voilà. Alors après, elle a une wig. Une super belle wig rousse. Très 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 longue. Donc ça lui descend jusqu'aux pieds. Donc en fait, dans le bas, c'est un petit peu bouclé. Sinon c'est tout très long, très droit en fait. Et elle a une frange. Et elle a aussi quelques petites mèches un peu plus courtes sur les côtés. Alors, elle a un face-up. Très particulier. Puisqu'elle a des sourcils très prononcés et très noirs. Et elle a aussi un face-up assez noir autour de l'œil. Assez... qui fait un peu fumé en fait. Donc elle a les traits bien noirs. Les sourcils et les cils sont bien noirs. Elle a le côté fumé sur le côté. Et elle a un peu de blush en rose. Sinon ses joues sont blushées, bien remontées en rose aussi. Elle a les yeux violets. Donc moi je trouve que ça lui va super bien. En fait, ça fait genre pas mal le contraste entre le côté rouge du reste de son outfit et les yeux violets. Et elle a les lèvres en fait. C'est un voile violine. La couleur du rouge à lèvres en fait qu'elle a en ce moment. C'est genre voile violine. Donc en fait c'est un voile qui est un peu violacé qui couvre les lèvres rouges. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et bien là donc en fait plein de petits traits noirs à l'intérieur de ses lèvres pour donner un peu plus de volume et de couleur en fait. Après alors elle vient avec la chemise beige. Donc c'est une chemise beige à manches longues qui est cachée en fait par tous ces trucs steampunk. Donc elle a donc les poignets. C'est ouvert au poignet. Et en fait en dessous elle a cette partie genre dorée et marron en fait. Un peu genre cuir autour du poignet. Donc en protection de ce côté là. En fait elle est très asymétrique comme polype. Après donc sur ce bras là elle a ce côté cuivre et cuir avec des petits boutons encore métalliques dorés. Et donc voilà. Après alors sur le col elle a cette partie steampunk avec plein de petits boutons. Et elle a cette espèce de truc de protection en fait. Avec ce truc de ceinture. Et donc c'est marron et cuivre. Et donc il y a une autre attache sur l'épaule. Donc c'est plein de petits détails. Après donc vous continuez sur l'autre bras. Et elle a d'autres pièces steampunk. Donc elle a le clou ici. C'est marron. C'est cuivré. C'est un peu doré. Voilà. Et c'est encore ouvert à l'autre... A l'autre... Poignet. Voilà. Alors sinon la chemise elle descend assez bas. Sur ses hanches. Et elle a tous ses francs freluches en fait. Donc c'est les francs freluches de la chemise qui dépassent ici. Après alors sur le dessus de la chemise elle a ce corset. Donc toujours steampunk avec les couleurs dorées, marron. Et elle a du rouge cette fois. Et elle a ces pièces là pour protéger la poitrine. Et attachée à ça vous avez donc les pièces steampunk qui descendent sur le côté. Ici avec donc des petites pièces. La petite horloge. Le clou. Le truc clouté. Voilà. Donc ça descend à partir du corset. Et donc c'est attaché dans le dos. Donc en fait c'est pas attaché... C'est une ceinture en fait. C'est pas attaché vraiment au corset. Mais ça va... Ça se place au niveau du corset en fait. Voilà. Et le corset est fermé par du velcro à l'arrière. Alors sinon après ça donc elle a la jupe. Donc c'est une longue jupe. À bordeaux et rouge. Voilà. Comme vous voyez ici. C'est plusieurs parties qui ont été cousues ensemble. Donc ça fait un certain ensemble. C'est du plissé. En même temps. Et par dessus elle a donc cette ceinture numéro 2. Donc c'est une ceinture avec encore une fois les clous. Les petites pièces cuivrées. Le truc de ceinture ici qui fait juste pour décorer. Plein de petites parties en fait. Et en bas de cette robe elle a d'autres petites parties genre des parties de mécanisme steampunk. Et elle a la dentelle noire tout en bas. Voilà. Et donc par dessus ça elle a aussi cette pièce en dentelle noire et tissu beige. Qui couvre toute la partie dans le dos. Donc voilà vous avez dentelle noire, tissu beige, dentelle noire, tissu beige, dentelle noire, tissu beige. Dantelle noire, tissu beige, dentelle noire jusqu'en haut. Voilà. Et ça s'attache autour de la jupe. Et en dessous de ça elle a la culotte beige. Et elle a les collants transparents noirs. Et j'ai pas retiré le plastique moi sous cette polype. Mais qu'est-ce que je fabrique. Donc elle a encore son plastique. Je crois que j'avais pas envie de m'embêter à tout lui enlever. Donc voilà. Et elle a les grandes grandes bottes à lacets. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle a pas les... Qu'elle a pas eu son plastique d'enlever. Parce que je la change pas en fait. Je la garde dans son avis steampunk. Et donc vous voyez bien. Elle a les grandes grandes bottes à lacets. Donc si vous voulez lui enlever les bottes. Vous avez à défaire tous les lacets. Et après vous devez les remettre. Donc voilà. Donc en gros j'ai eu la flemme. Donc elle a toujours en plastique. Mais voilà. Donc elle a les bottes avec le talon. Donc voilà quoi. Donc en fait elle a ses lacets les faines. Donc je vais lui refaire ses lacets pour les photos quand même. Voilà. Donc c'est ce avec quoi vient la polype aura. Donc je vais lui remettre tout ça bien comme il faut. Puis on va aller prendre quelques petites photos. Voilà. Qu'est-ce qui vient de tomber ? Il y a quelque chose qui vient de tomber. Une feuille. Parce que la dernière fois en fait j'ai fait la... Que je l'ai emmenée dehors pour la revue. Et il lui reste une feuille. Une feuille d'automne. Et aussi alors le truc que je ne vous ai pas encore montré. C'est que cette tole vient avec des ailes. Donc les ailes de la polype aura sont assez embêtantes. Et ne tiennent pas forcément bien. Donc vous avez deux parties. Vous avez la partie... La partie aile. Et en fait elles s'attachent toutes les deux ensemble avec cette barre. Donc vous devez poser la barre ici. Et normalement vous devriez pouvoir poser les épaules ici. Par contre c'est un peu trop large. Donc quand vous posez le truc sur ses épaules. A l'arrière comme ça. Ça fait un peu le bordel. Parce que vous voyez ça ne tombe pas pile sur les épaules. Ça tombe plutôt sur les avant-bras déjà. Donc c'est un peu galère. Et après en fait il y a trop de poids au niveau des ailes. Donc elles tournent. Comme ça. Et donc elles tombent un peu. Elles sont un peu tombantes. Au lieu d'être bien droites. Donc du coup les ailes sont un petit peu le bordel. Donc c'est pour ça que sur mon étagère elle ne porte pas ses ailes. Donc ses ailes je les sors en fait que quand je vais faire des photos. Et donc en fait il faut les attacher. Alors par contre la EOS elle vient avec un espèce de petit crochet. Que en général j'attache les ailes sur le devant avec. Et comme ça les ailes elles restent bien droites. Donc si vous voulez vous pouvez peut-être mettre un petit élastique. Pour attacher les ailes autour de sa taille. Et ça marchera en fait bien mieux que les ailes comme ça. Par contre ça rend super joli quoi. Ça fait super classe quand même les ailes. Je trouve ça bien. Bon. Donc voilà. Allez allons prendre quelques petites photos. Donc voilà j'espère que vous avez aimé cette revue. N'hésitez pas à me dire quel doll vous voulez en revue. Pour la prochaine vidéo en français. Sinon moi en fait j'adore le steampunk. Vous voyez j'ai posé l'arrière plan steampunk aussi. Pour pouvoir faire des photos de ma en aura. Pour vous aujourd'hui. Donc voilà. Et en fait c'est une des dolls en fait que je voulais le plus au début où j'ai commencé. Donc en fait quand j'ai commencé les Poulips. C'est parce que j'ai découvert la dalle Ramou. Qui fait partie de la première série steampunk en fait. Et donc je voulais cette doll. Et donc je l'ai finalement vue après quelques temps quand même. Et donc aussi j'avais découvert la EOS, la Aurora. Je les trouvais vraiment très très belles. Donc voilà. Ce sont les Poulips qui m'ont fait un peu découvrir Poulips en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à me mettre un j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours du bien à ma chaîne YouTube en fait. Voilà. Et donc n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne aussi si vous voulez me suivre. Et à la prochaine fois. A mini-moulin. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501